Bonjour, moi c'est Khabiby Chaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Khabiby Chaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. C'est tout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Khabiby Chaud TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Khabiby Chaud TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici on parle des histoires de vie, on parle des expériences. N'hésitez donc pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos, à l'introduction, dans le générique, pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va débattre, qu'on va découvrir de vous, qu'on va apprendre pour s'améliorer au quotidien. Aujourd'hui, on a une histoire, une histoire qui m'a coupé le sommeil, une histoire qui m'a stressée, une histoire qui m'a fait réfléchir, une histoire vraiment que... Wow! Cette histoire, c'est l'histoire d'une maman, une maman de Latine. Une maman dont on a déjà parlé ici, je crois que c'était l'année passée. Son histoire déjà, l'année passée, avait fait bouger beaucoup de monde. Mais on a une suite. On a une suite de cette histoire, en fait, j'ai parlé même avec sa fille et tout ça. Je vais vous mettre quelques vidéos, quelques extraits de notre conversation. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de l'histoire, comme ça, pour les nouveaux abonnés, ou pour les gens qui n'ont pas regardé et tout ça. Vous savez que nous sommes plusieurs maintenant sur la chaîne. vont un peu savoir de quoi on parle. Et en tant que team, on va savoir comment venir en aide à notre maman, par les conseils, par... Voilà. On va savoir comment les assister. Merci la team. Je sais qu'ensemble, nous sommes une force. Non seulement sur YouTube, mais en tant que team. Comme je dis, nous sommes une team de qualité, une team d'exception. Une team que je ne sais pas s'il en existe d'autres sur YouTube. Moi, je ne connais pas les autres chaînes, mais peut-être si vous vous connaissez. Elle dit, non, Camibi, telle chaîne-là, leur team-là te dépasse. Nous, vraiment, on a exagéré. Non. Notre team est vraiment exceptionnelle. Et je crois qu'ensemble, on bouge des vies, on bouge des familles. Nous sommes vraiment les envoyés des dieux. Nous sommes vraiment les enfants des seigneurs, les enfants des dieux qui sait que... Il nous a mis ensemble, peut-être pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, je raconte les histoires. Vous, vous participez. Vous, vous changez de vie par vos commentaires, vos conseils, vos encouragements et tout ça. C'est très important. Ça a beaucoup d'impact. Beaucoup de gens qui racontent leur histoire ici, c'est qu'ils reviennent avec l'appréhension ou la conclusion après avoir lu les commentaires. Quand ils reviennent, la plupart du temps, ils disent, Camibi, je ne regrette pas d'avoir raconté mon histoire parce que je me sens soulagée, parce que je me sens vidée, parce que c'est comme si je me suis justifiée, parce que c'est comme si ça m'a fait du bien. Et d'ailleurs, dernièrement, la personne qui m'a dit ça, c'est la maman qui est aux États-Unis, notre maman caméronaise, qui a partagé son histoire avec son mari, qui finalement était décédée dans la maison. Je crois que c'était indirecte qu'elle a retrouvée décédée de Covid. Elle dit, ça m'a fait du bien, ça m'a vidé. Même si les gens vont se retrouver, vont parler. Mais moi, personnellement, ça m'a fait du bien d'en parler. C'est une thérapie qu'on s'est fait mutuellement. On apprend, on décompresse. Pour ceux qui sont dans des situations difficiles, ils sont dit, ah, je ne suis pas seule, d'ailleurs, t'es la pire. Ah, moi-même, ça va un peu mieux. En fait, vraiment, merci pour le travail qu'on fait ensemble. On va parler de maman Rebecca. Dans cette histoire, tous les noms sont authentiques. On ne va rien changer. L'histoire, elle est comme elle est. C'est une maman congolaise. C'est une maman du Congo, de la République démocratique. Maman Rebecca est née en 1980. Donc, cette année, elle a 44 ans. C'est une maman originaire de Kisangani. On salue toutes les mamans de Kisangani qui sont ici branchées sur la chaîne Camibishot TV. Maman Rebecca vient d'une famille des parents, tous les deux de Kisangani, qui, pour le père, lui, avait fait des études d'ingénieur à Kisangani même. Mais quand il grandit, le Congo, c'est pour tout le monde. Il décide d'aller faire sa recherche de travail dans la société qu'on appelle la Jekamine. La Jekamine, ça se trouve dans le Katanga. En tout cas, ça se trouve un peu partout, mais c'est vraiment bien développé et implanté dans le Katanga. C'est une société dans laquelle on utilise, je crois, c'est là qu'on fait les manganèses, les ingles, les cuivres, tout ce que vous savez là, tous les coltans là. On vient chercher, piller le Congo, on vient nous finir à cause du coltan. Ça se trouve, c'est dans le Katanga. C'est vraiment là qu'il y a la société Jekamine. Donc le papa postule. Quand il postule, il trouve le travail ingénieur. Il épouse sa maman. Elle ne s'est pas travaillée, non ? Elle est partie au mariage. C'est les mamans à l'ancienne. Vous voyez bien que notre sœur Rebecca a 44 ans. Donc ce sont les mamans qui aujourd'hui ont des 70 ans. Donc la maman va au mariage au Katanga. Ils vont s'installer à Lubumbashi. Le papa, la voiture, la maison. Ils prennent les enfants. Ils mettent à l'école Madini. L'école Madini, c'est l'école de la société Jekamine. Donc la plupart des enfants qui allaient là-bas, c'était les enfants des cadres. Si tu peux mettre tes enfants à l'école belge, à l'école française, c'est pour frumer toi-même. Tu es trop, trop directeur. Tu as l'argent, tu as envie de dépenser. Mais l'école Madini, c'était une école où il y avait l'enseignement. Ce sont vraiment les enfants des... Vous voyez un peu le genre. Donc ils commencent une belle vie. La maman-là met au monde quatre enfants. Ce sont des gens des Kisangan. Au Congo démocratique, comme partout en Afrique, je suppose, il y a une tension tribale. Les gens ne s'arment pas mutuellement. Ils ont déjà décidé que nous, nous sommes d'ici, vous êtes dès là. À un moment, il y a eu les politiques là. Les Kiongwakumwanza, les tout ça. Les hommes politiques, les mouches, les hommes piqués, les moustiques, ils ont décidé que non. Nous sommes envahis par les étrangers. Alors tout ce qui n'est pas originel, Moulubakate, Karound, Dukatanga, allez, il faut les dégrapir. Que tu sois Mungal, Moukongo, Moussoïl, Mouluba. Vous tous, sortez de notre région. C'est pour nous le Katanga. On doit les chasser. C'est comme ça qu'on prend son papa. On les chasse du travail. Comme on a chassé tout le monde. Tous les étrangers. On chasse les papas. Les papas vont aller où? Il ne veut pas rentrer Kisangan. Il vient d'une famille pauvre. Le papa décide d'aller à Kinshasa. Parce que beaucoup de gens partent à Kinshasa. Il est directeur, les enfants, chics-chocs français. C'est, ah, on part à Kinshasa. La maman dit, à Kinshasa, elle a une cousine. Le papa aussi dit, moi aussi, j'ai un cousin. C'est la famille. On fait quoi? On part là-bas, ils vont nous aider. Le papa part avec les petites économies. Quand il arrive là-bas à Kinshasa, on lui fait bien comprendre qu'il n'y a pas moyen. On ne peut pas te recevoir. Avec tous tes quatre enfants et ta femme. Moi, je peux te prendre deux. Là-bas aussi deux. Ils se partagent. Le papa, finalement, il va habiter chez l'ami de son cousin. La maman, elle va habiter, je ne sais pas où. Elle prend ses deux filles. Elles vont chez sa cousine à elle. Le papa aussi prend les deux derniers garçons. Ils vont chez son cousin. Les filles chez la cousine de la maman. Les garçons chez le cousin du papa. Quand ils arrivent là-bas, pour sa part, maman Rebecca, la cousine de la maman chez qui elle va a dix enfants. Qu'elle a fait avec dix hommes. C'est une belle femme de Kisangani mais qui n'a pas la chance. Les hommes viennent, ils font seulement les enfants, ils partent. Ils font les enfants, ils partent. Elle est encore jeune. Elle est à peine 40. Elle a dix enfants. Donc, elle est aigrie. Elle n'a pas l'argent. Sa cousine, là, vient de Lubumbashi. Son mari était directeur. Quand tu étais directeur, tu ne nous donnais rien. Maintenant, ça vous a chauffé là-bas, Lubumbashi. Là où tu as trouvé pour fouiller, c'est chez moi. Viens seulement. Les enfants, là, ils arrivent là-bas. Rebecca et sa grande soeur, ça les maltraités. De toute façon, qui va payer pour les études? Personne. Rebecca est arrivée à Kinshasa à l'âge de 12 ans. Quand elle arrive en 92, qu'elle est arrivée à Kinshasa, elle n'étudie plus. Elle n'étudie plus. Il faut un an. Le papa s'est bas, s'est bas, s'est bas, s'est bas, connexion. Le papa a 13 ans. Le papa trouve le travail. Il récupère ses enfants de chez son cousin, de chez la cousine de la maman. La maman aussi revient. Ils vont trouver leur maison à Ozone. Ozone, c'est un quartier moyen de Kinshasa. Ça veut dire que Rebecca, elle n'a pas étudié pendant un an. Un an et demi à peu près. Le papa copère, non? Fait le business des bulletins. Comme on appelle chez nous. Donc, ils prouvent que les enfants étudiaient pendant qu'ils n'ont pas étudié. On les met dans les classes qui ont le niveau par rapport à leur âge. C'est négociable au Congo. Donc, les Rebecca n'ont pas étudié presque deux ans. Ils vont à l'école. Mais comme ils ont la base de Madine, qui était une bonne école, on parle français, c'était les enfants de cadre, elle arrive à s'en sortir. Donc, elle étudie 13 ans, 14 ans, demi-quinze ans. Qu'est-ce qui se passe? Le papa, avec le travail qu'il a, il essaie de s'organiser, la vie normale. Ils n'ont pas de voiture, mais quand même, ils mangent, ils boivent, ils les, tout ça. Ça va à la maison. Le papa, un jour, il revient. Il va dormir comme ça. Le papa décède. Le papa est décédé. Donc, il est tombé malade lundi, mardi, mercredi, il était déjà décédé. On ne sait pas, le papa est décédé de quoi. La maman se retrouve, celle avec 4 enfants, elle ne sait rien faire dans la vie. Elle était la femme du papa. Donc, elle est obligée de déménager, qui va payer son loyer. La maman commence la galère. Le propriétaire de la maison, l'évacue, sort de chez moi. Quand elle sort, elle est déjà à Kinshasa. Elle fait quoi? Elle part trouver une maison à Massina. Non. À Kinga San. Parce que Massina, je crois que c'est différent de Kinga San. C'est là-bas qu'on appelle au Congo démocratique à Kinshasa. La Chine populaire. Donc, banlieue, sous-quartier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde là-bas. Ce sont les dernières villes, passages obligatoires pour arriver à l'aéroport de Kinshasa. Donc, vous voyez les populations là. S'ils ont dit que tu es leur star, quand tu as terri avec l'avion, ils peuvent te porter depuis l'aéroport jusqu'en ville, jusqu'à là où tu vas. ils vont bloquer la ville. C'est la Chine populaire parce qu'ils sont tellement nombreux, ils sont incontables. C'est là qu'il y a la pauvreté, il y a les voleurs, il y a les bandits, il y a les féticheurs, il y a les églises, il y a les pauvres. Il y a tout là-bas. Ils sont très importants à Kinshasa. Donc, la maman n'a pas de choix à la voir parce que là-bas, c'est moins cher. Il y a des côtés où il y a l'électricité, il y a des côtés où il n'y a pas d'eau depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ça fonctionne comme ça, tout le monde s'en fout. Quand tu veux qu'on te vote, tu pars là-bas. Donc, ils sont là seulement pour qu'on les exploite. Il y a des gens qui viennent là-bas, de là, qui ont beaucoup réussi aussi, qui aujourd'hui, commencent un peu à essayer d'arranger chez eux. Mais sinon, c'est connu vraiment comme Chine populaire. La maman part habiter là-bas. Là, elle arrive, il faut des loyers, il faut des garanties. Elle n'a pas l'argent. Elle part tomber sur quelqu'un qui a construit sa maison sur le grand boulevard. Il a fait des boutiques. Vous voyez comme les gens construisent la clôture, il met des boutiques. On lui donne une boutique là-bas, si c'est 15 dollars, si c'est 20 dollars que tu vas payer. C'est Amasina, c'est moins cher. Tu vas payer par mois. Boutique, quand vous entendez là, ça veut dire 4 murs. Là, c'est 4 murs là, c'est la maison, salon, cuisine, chambre, tout, c'est là des 4 murs. Avec 4 enfants, ça veut dire qu'ils louent une pièce. La porte, quand tu ouvres, c'était la boutique, donc c'est sur la grande route. C'est là qu'ils vont habiter. Quand ils habitent là-bas, ils coincent là-bas. Notre soeur ici, elle a déjà 15-16 ans. L'école, bien sûr que c'est fini. Elle ne parte plus à l'école. Elle reste à la maison. La maman commence à se débriller. Elle va les pains, elle va les bombons, elle va les... Tout, la maman ne s'en sort pas. Les enfants, ils vont à l'école de temps en temps, de temps en temps. Ça veut dire que l'école, proprement dit, s'est arrêtée à 15 ans. Elle évolue comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, de 15 ans à 18 ans, ils habitent là-bas, à Massine, à Klingasane, elle m'a dit. Ils ne sont rien dans la vie. Ils regardent seulement le soleil, ils espèrent sur Dieu. La maman, un jour, ils sont à la maison. La politique du Congo. Un politicien est parti faire ses aventures. Il est venu à Chine populaire, c'est là qu'il y a le monde. Pagaille, pagaille, moi la politique, moi je dis, moi je dis, je suis contraire. Le président, c'est Kabila, je crois. Il ne veut pas de Kabila. En 2007, je crois que c'était Kabila, le fils. Bref, il ne veut pas de Kabila où il a fait comment, il est monté, il est descendu. Il vient faire la pagaille. Le président dit, qui t'a permis de faire les marches? Qui t'a dit de soulever la population? Dites-moi à ces gens de Khinga Sanila de rentrer à la maison. Donc le gouvernement est contre la marche du politicien. On fait quoi? On envoie les militaires. Aller par pied, la population de Khinga Sanila, ils sont très dangereux. Quand ils se mettent ensemble comme ça, s'ils veulent casser, je ne sais pas qui va les arrêter. Donc on a envoyé les policiers pour venir les attraper. Quand on vient pour les attraper comme ça, eux aussi, ils ne sont pas faciles. les lances-pierres, les pires batailles, les peuples contre la police. La police a sorti les armes, chargé, cracaca, allez, rentrez à la maison. Vous les connaissez? Les policiers, les Congolais, comment ils se sont déjà bien shootés. Quand ils descendent comme ça, ils savent que c'est Khinga Sanila, là-bas, c'est sans pitié. Donc ils ont commencé dans leur maison. Dans leur maison, qui est la boutique qui donne sur le coudron. C'est comme ça qu'ils sont dans la maison et ils ne font pas la pagaille, ils parlent de français chez eux. Là-bas, l'entreprise, il peint la tête de son frère. Ils sont quatre. Deux filles, deux garçons. Le plus grand garçon qui avait 16 ans, là-bas, l'attrape seulement dans la tête. Pion, ça rentre. C'est comme ça qu'ils ouvrent la porte et débandadent. On les a chassés de haut coups qui rentrent à la maison et la balle les a suivis dans la maison. Ils débandadent là-bas. Le frère est resté carreau technique. Il est mort. Quand ils meurent comme ça, c'est le scandale, les gens viennent. Il y a les décès. C'est les policiers attraper les policiers. Les policiers ont fui. Comme c'était organisé par l'État, la descente des policiers, le deuil devient à la charge de policiers. Les policiers viennent, on amène l'enfant à la mairie et tout. La mairie prend en charge. On enterre son petit frère. Donc, il reste trois enfants. La maman, ça la dépasse. Le papa est décédé il y a quatre ans. C'est trois ans. Son premier fils décède. Seigneur, j'ai fait même quoi comme ça qu'il t'a dépassé? Je me bats avec les enfants. Ici, moi déjà, je ne suis même pas courageuse. Moi, je suis fatiguée de tout ça. Dieu, comme tu n'as pas de réponse pour moi, moi, ma vie s'arrête là. Je pars habiter dans ta maison. Fais de moi ce que tu veux. La maman a pris son dernier fils de 11 ans. Elle est partie habiter avec lui à l'église. Elle a regardé notre sœur Rebecca et sa grande fille. Au revoir. Notre contrat est terminé. Vous êtes des adultes. Chacun pour soi. Moi, je pars habiter à l'église. Dieu m'a expliqué c'est quoi ma vie. L'amant part habiter à l'église. La maison, c'était la boutique. Ils vont faire quoi dans cette maison? Qui va la payer? Rebecca. Elle a porté ses clics et ses claques. Elle est rentrée habiter chez sa tante qui avait 10 enfants. Les enfants ont aussi un peu grandi. Sa cousine, sa grande sœur, elle est partie habiter dans la famille du papa. Comme les garçons ne sont plus là. Donc, ils se sont partagés encore un-un. Elle rentre d'abord mais à 18 ans. Quand elle arrive dans les quartiers de la tante, la tante habite à Ozone. C'est pour ça que le papa lui-même avait pris la maison à Ozone quand il avait un peu de moyens parce qu'il aimait bien le coin là. Ils avaient de la famille. Elle arrive chez la tante mais en tant qu'adulte. Donc, côté bac oublié, intérêts. De toute façon, elle n'a pas étudié. Elle commence à se débrouiller. Elle trouve les jobs journaliers dans la société qu'on appelle Marsavco. Vous entendez bien Marsavco? Code de fabrication des savons. Marsavco là, il fabrique les savons, les petites choses là dont on a besoin au Congo. Elle est journalière là-bas. Marsavco, c'est au centre-ville. Rebecca habite à Ozone. C'est très loin de Ozone là que vous entendez. Elle se tape à pied aux zones Marsavco, aux zones Marsavco journalière. Elle tape le job à Marsavco deux ans. Elle met un peu d'argent à côté. Elle a 20 ans. Rebecca ne connaît toujours pas les garçons. Elle est enfant de Lubumbashi, elle parle français. Quand elle a 20 ans, elle voit que j'ai assez économisé. Marsavco là, c'est trop trop loin, je ne peux pas continuer ma carrière là-bas. En plus, je suis journalière. Je change de business. Elle connaît Ozone. Ozone, c'est un quartier. Delvaux, c'est un quartier. Ce sont des quartiers voisins. Delvaux est plus vivant qu'Ozone. Donc, je ne sais pas si c'est plus vivant, mais Rebecca a trouvé la connexion à Delvaux. À Delvaux, là, c'est une maman ganda, une maman qui a le maquis, une maman qui a le bar. Elle vend la bière. Rebecca vient lui proposer des services. Elle dit, maman, est-ce que je peux vendre les brochettes devant chez toi? Je connais la technique de faire les bonnes brochettes tendance. Elle dit, ça va ramener plus de clients. En plus, il y a une jeune fille. Viens vendre. Donc, Rebecca commence à quitter Ozone pour aller vendre à Delvaux. Quand elle va vendre ses brochettes là-bas, ça se passe très bien pour elle. Les clients ont un peu tendance. Vous voyez, l'argent commence à entrer. La tante, là où elle habite, qui a 10 enfants, on voit que Rebecca commence à avoir un, un, un. Elle commence à devenir propre. Toi, donne-moi l'argent. Depuis que tu as habité ici, tu ne donnes rien. La tante, elle va commencer à s'accaparer de tous les salaires de Rebecca. Tantine. Moi, j'ai 20 ans. Non. De toute façon, j'ai déjà grandi. Maman a déjà fui à l'église. Là, elle est partie habiter à l'église. La maman décède. La maman, là, elle décède. Elle laisse l'enfant de 13 ans, son petit frère. L'enfant de 13 ans, là, il fait quoi? Il part habiter dans une famille des gens de l'église. de leur maman. On ne peut pas leur donner l'enfant déjà habité chez la tante. Les petits, un pasteur a poussé à donner à quelqu'un de l'église. Il part avec l'enfant. La sœur était trop pauvre. Elle n'a pas de famille. Ces familles l'ont déjà jeté et tout ça. On a donné son petit frère dans une famille de l'église. Donc, Rebecca fuit chez la tante. Elle dit, pourquoi même j'habite à Ozone pour prendre les transports jusqu'à Delvaux tous les jours. C'est perdre l'argent. C'est mieux que mon argent de transport, je viens louer comme un petit studio. Comme la boutique où on habitait avec maman, au moins je suis à côté de mes brochettes. C'est l'intelligence de 20 ans. Elle quitte, elle ne va pas prendre son studio. Quand elle arrive studio, studio, là où il y a les studios, vous voyez, ce sont les parcelles et il y a plein, plein, plein de portes. Il y a les jeunes filles. Elle fait l'amitié avec une jeune fille qui elle aussi loue les studios, devienne une copine. Rebecca va à des brochettes. Un jour, Rebecca, en train de vendre, elle voit seulement un garçon qui vient bonjour et tout ça. Bonjour. En français, si à Kinshasa on parle d'ingala, les brochettes coûtent 2 euros. Est-ce que je peux avoir 5 brochettes? Eh papa, quand tu parles français comme ça, tu viens d'où? Le garçon lui dit que c'est un garçon de Lubumbashi. Je suis Moulouba 4. Moulouba 4, ce sont les autochtones de Lubumbashi. Donc, elle se retrouve garçon de français de Lubumbashi. Il est Moulouba 4. Elle s'en fout parce qu'elle habite à Kinshasa. Et moi aussi, je suis de Lubumbashi. Il commence à changer en français. Ils échangent, ils échangent. En tout cas, ça passe bien. Le garçon lui dit qu'il est venu faire les doctorats ou la licence entre les deux. Il est venu faire les derniers deux ans à l'université de Kinshasa. Il est étudiant. Ses parents sont au Katanga. Il vient d'une famille pauvre. Il est venu se battre là-bas à Kinshasa. Rebecca commence à sortir avec lui. C'est Rebecca qui a les studios. C'est Rebecca qui vend les brochettes. C'est son premier. Rebecca ici a connu les garçons à 24 ans. À l'âge de 24 ans qu'elle a connu les garçons. Ces garçons-là, de Lubumbashi, de Moulubakate. ils sortent. Ils sortent, ils sortent, ils sortent. Pas Rebecca tombe enceinte. Elle ne connaît rien de la vie jusqu'à 24 ans. Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, les garçons, la grossesse commencent à pousser. Quand la grossesse arrive à 7 mois, le garçon termine la licence qu'il était venu faire à Kinshasa. Il se sauve. Il part à Lubumbashi sans lui dire au revoir. Il sait très bien que c'est une fille de Kisangani qui l'a engrossée. Il sait très bien que lui, le Moulubakate, c'est lui qui n'est pas tribaliste mais sa famille ne font jamais accepter une fille de Kisangani. Il doit se marier une fille de Moulubakate de chez eux. Donc lui, il sortait avec Rebecca pour l'argent des brochettes. Comme Rebecca était indépendante, c'était une fille bien de son niveau. Elle connaissait les gens bien de Lubumbashi parce qu'elle a quand même qu'il était à 12 ans. À 12 ans, c'est quand tu fais le certificat comme on appelle chez nous. Donc tu as l'intelligence. Nous tous, on connaît nos amis de 12 ans. Donc elle avait des bonnes références, Madini et tout ça en fin de cadre. Le garçon-là, il fouille. Il abandonne la grossesse de 7 mois. Elle se retrouve que le garçon ne vient même plus la visiter. Les brochettes-là, les pieds commencent à gonfler, mal au dos et tout ça. Elle ne peut plus vendre les brochettes avec les problèmes des dépôts. Aujourd'hui, il n'y a pas les courants, il faut aller marcher jusqu'à là-bas, ils peinent et tout ça. Les dépôts compliquent et tout ça. La grossesse complique. Rebecca arrête de vendre les brochettes. Elle avait déjà gardé un peu d'argent des paternités parce qu'elle était consciente qu'elle sortait avec un étudiant. Donc, Rebecca reste. Elle accouche l'enfant. Quand elle accouche l'enfant, elle paye la lettre elle-même, elle paye l'hôpital elle-même. Sa maman est déjà décédée, il n'y a personne pour l'aider. Rebecca est en difficulté. Quand elle est partie accouchée, elle a tout payé jusqu'à l'argent du capital des brochettes. Elle n'a plus un rond. Elle n'a plus l'argent. Le Mouloubaka, il a son copain. Elle a connu un Kinshasa. Elle ne connaît pas chez elle le Mouloubachi. Il lui avait donné l'adresse. Elle a quitté le Mouloubachi à 12 ans. Donc, toi à 12 ans, tu sais où tu habitais là-bas, tu connais tous les quartiers. Tu connais qu'il y a tel quartier, Bel Air, tu connais qu'il y a tel quartier, Golf, tu connais, tu connais, mais tu ne connais pas visuellement. Tu avais 12 ans. Et quand tu avais 12 ans, tu étais l'enfant du papa qui a la voiture. Donc, elle ne sait pas où il habite. Le garçon a fouillé. Il était étudiant à l'université. le garçon a 24 ans. Dès qu'elle a connu, on l'a engrossé. Elle ne connaît rien. Elle se retrouve avec l'enfant. L'enfant, là, maintenant, on la chasse de la maison parce qu'elle ne paye pas. C'est la voisine qui la récupère. Donc, elle reste dans la même parcelle. La voisine récupère Rebecca. C'était son amie. Une jeune fille. Elle commence à habiter toutes les deux. Elle s'occupe des bébés Angèle. Angèle avec qui? J'ai parlé aujourd'hui. Vous allez écouter les voices d'Angèle. J'ai parlé avec elle. On a accouché bébé Angèle. Quand on accouche Angèle, Rebecca ne s'en sort pas. Elle commence un peu à aller chercher là où elle travaillait là-bas, Marsafco, pour reconstituer encore le capital. Tout ça, Marsafco, oui, on te connaît, tu es notre ancienne journalière. Mais en ce moment, nous, on a déjà acheté les machines. Il y a les Chinois. Ils ont fabriqué les machines pour compter les savons, compter les trucs. On n'a plus besoin de journalier. Il y a des temps en temps de petits remplacements. Rebecca serre les cœurs comme ça. Force, force, les petits remplacements par hasard. Elle arrive à reconstituer un petit capital. Aïe, comment je vais faire? Les brochettes là, quand elle est tombée, elle a l'air d'aller accoucher. La maman elle-même, elle a ouvert. Elle a comme ça vendre ses brochettes elle-même. Je vais te laisser les marcher sur mon bar. Elle voyait comment Rebecca faisait. Elle a commencé à faire les brochettes elle-même. Business de brochettes terminé. Tu vas vendre les brochettes où tu n'as pas de bar. Elle a dit l'argent que j'ai ici, j'ai rentré à Kisangali. Je viens de Kisangali. J'ai des noms et tout ça. Sa tante est vivante, non? Sa tante là où elle habitait elle avait fouille là. Sa tante lui donne les noms, les adresses et on a notre tante, notre grand-mère et tout ça. Si tu parles à Kisangali, tu dis que tu es la fille de ta mère, il y a toujours des gens que tu vas trouver qui vont reconnaître nos parents et tout et tout. Rebecca prend les bateaux, elle quitte Kinshasa, elle va jusqu'à Kisangali. Elle fait trois semaines ou un mois des bateaux. Vous voyez les grands bateaux qui partent là, les balénières. Elle arrive à Kisangani pour la première fois de sa vie avec son bébé Angèle. Quand elle arrive avec Angèle, elle commence à demander famille, famille, famille telle. Ok, les gens se moquent comme ils sont à l'époque là. Les gens avaient un peu d'amour. Ah, on vous connaît, on vous connaît, on vous connaît. Elle part habiter chez des gens qui ne sont même pas de sa famille. Ils sont seulement qu'on connaissait. Votre maman ou votre papa, vous connaissez un peu ce genre là. bien seulement habiter, c'est l'Afrique. Vous savez bien et vous comprenez que ce n'est pas dans une villa, c'est dans une maison là genre à Kingassan. Elle part habiter là-bas. Quand elle arrive là-bas, c'est le temps des réseaux sociaux. Bon, Rebecca ouvre Facebook. Rebecca, c'est une fille de Madine. Elle connaît tous les noms de ses anciens amis, des classes, parce que dans sa tête, c'était la meilleure vie qu'elle avait de l'enfance jusqu'à 12 ans. Elle tape tous les noms de ses amis, Kabibi, patati, patata, les amis sortent à invitation, hé, Rebecca, Rebecca, oh, Rebecca, oh, Rebecca. Elle commence à discuter avec les amis. Elle tombe sur une amie qui lui dit, hé, Rebecca, ma copine, tu connais les garçons qui bavardaient beaucoup en classe, ils s'appellent Roger. Oui, Roger est déjà devenu un directeur à l'OFIDA. Il est là-bas à Kissangani, comme toi. Ce n'est pas vrai. Oui, Roger, c'est un patron de l'OFIDA. L'OFIDA, c'est une société qui s'occupe de frontières, de tout ce qui est entre camions et tout ça, tout ce qui peut rentrer dans le Congo. Donc, lui, le garçon-là, il est directeur là-bas. C'est un garçon de leur classe de 11 ans. Quand il avait 11 ans? Jusqu'à 12 ans, là. Et Roger, là, il dérangeait en classe. Il est devenu directeur. Cherchez-le. Attends, moi, j'ai son numéro, je pose avec lui. Parce qu'ils ont grandi à Madini, ils sont restés des amis. Elle part chercher Roger. Roger, Roger, c'est... Ah, Rebecca, ça fait longtemps et tout ça. Hé, Rebecca, comment tu es comme ça? Oh, moi, ma vie, c'est galère. Les parents sont décédés. On avait pris la guerre. Tu connais la guerre? Ah, oui, je connais. Ma chérie, je peux t'aider. Mais, tu vois quel niveau scolaire? Oh, je n'ai pas des bacs. T'es ma belle. Toi aussi. Mais mes bacs, tu n'as pas... Tu vas entrer à l'OFIDA comment? À l'OFIDA, il faut des numéros de matricule, il faut un CV et tout ça. C'est compliqué pour moi. Il va faire les bacs. Elle va s'inscrire vite au TOTIDA. Rebecca croit que comme elle parle français, elle va faire seulement les bacs et croit que c'est 1 plus 1, 2 plus 2. Alors que les bacs, alors que les bacs, là, il y a aussi les racines carrées. Racines carrées, là, maman. Toi, tu vas connaître ça à cet âge-là. Cet âge-là que tu as déjà accouché, habité à Massine, habité à Ozone, aller à Massafco. Tu vas connaître les racines carrées. Toi-même qui me regarde, est-ce que tu connais racines carrées? Les racines carrées ont dépassé Rebecca. Rebecca échouée. Autodidate. Roger est fatigué de dépanner Rebecca les 50 dollars, les 20 dollars. Il dit, la fille ici a échoué. Il dit, ma chère, moi, comme je suis là, je ne peux pas te trouver une place ici. C'est vraiment bloqué. Mais, je peux te recommander à un endroit. C'est toujours un bureau de l'OFIDA. Je vais aller te mettre là-bas, mais tu n'as pas de numéro matriculé. C'est un peu en tant que fraud, tu vas entrer un peu par la fenêtre. Mais il y a des gens qui entrent par la fenêtre, avec le temps, ils auront le numéro matriculé. Toi, passe-moi bien travailler, tu fais genre. Tout ça va, ça se passe. Rebecca est Kissangan. Donc, Roger lui dit, je te trouve une place au nord Kivu, à Baraka. Baraka, ça fait frontière avec la Tanzanie. Donc, c'est quitter Kissangan pour aller jusqu'au nord Kivu, à l'aventure, aller travailler là-bas, à l'OFIDA. Rebecca, comme elle, elle a peur. Elle a ses 27 ans, ses 28 ans. Elle dit aux gens-là qui l'ont reçu, à qui s'engalent, pour ne pas perdre sa place quand même. Elle dit, je pars travailler à Baraka, à l'aventure, garder pour moi bébé Angèle. Je viens, je ne vais pas voir comment ça va donner. Je ne peux pas aller à un endroit comme ça avec l'enfant. Vous savez qu'à l'est, il y avait déjà la guerre depuis le temps de Mobutu. Donc, Rebecca laisse bébé Angèle ici, qui m'a appelée aujourd'hui, pour aller à Baraka. quand elle arrive à Baraka, elle travaille à l'OFIDA trois mois, trois mois seulement. L'OFIDA de Baraka à la frontière de Tanzanie. L'argent passe, l'argent passe. Rebecca trappe un peu des 500, des 1000 dollars, de tout ça. Rebecca voit l'argent dans sa vie pendant trois mois. Qu'est-ce qui se passe? Roger, qui l'a couvré, a été muté au Bas-Congo. On enlève Roger dès qu'il s'en gagne. On l'envoie au Bas-Congo. Les nouveaux rojets qui viennent là, les remplaçants, ils contrôlent la liste des gens des frontières. C'est l'argent, tout le monde fait l'argent. Il doit avoir ces pillons qui vont voler pour lui. Quand elle regarde, la fille de Rebecca, elle fait quoi ici? Oh, elle n'a pas étudié, elle n'a pas les numéros matriqués. Allez, on chassait Rebecca. Roger, là, il est parti au Bas-Congo. C'est un nouveau poste et puis Rebecca, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas sa petite soeur, ce n'est rien du tout. Roger connaît combien de gens? Il y a les gens de sa famille, sa belle famille. On connaît ça un peu. Roger l'a abandonné, il dit que je t'avais donné les postes et puis ce n'est pas sa charge. Rebecca se retrouve sans boulot. Roger ne peut plus rien faire. Elle dit, j'ai quand même pu réunir quelque chose. Comme c'est déjà une fille de l'Est, malgré qu'elle est considérée comme elle m'a dit Kabibi, à l'Est du Congo, là, il y a la guerre, on tue les gens. Mais les gens de l'Est, eux-mêmes, ils ne s'aiment pas entre eux. Vous êtes là, vous plairez pour l'Est, pour l'Est. Les gens de Gome n'aiment pas les gens de Kisangane. Les gens de Kisangane n'aiment pas les gens de Bukav. Entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Mais maintenant, nous, on entend seulement l'Est. Le tribunisme, la séparation, c'est partout au Congo. Elle dit, moi, je suis de Kisangane. Au nord qui vous, on m'est considérée comme une étrangère. Donc, quand on a fait sauter même Roger, j'avais très peu de chances de rester là-bas parce que, déjà, on ne m'acceptait pas. On m'appelait Kinoise parce que Rebecca est partie à Kinshasa à l'âge de 12 ans. Donc, elle parle très bien Lingala. Même si elle parle très bien français. Donc, elle est considérée comme une fille de Kinshasa parce que, le Swahili qu'elle parle, le Swahili, il est là de l'Est, qu'elle parle à un accent. Ce n'est pas qu'elle ne connaît pas les mots. Elle a un accent de Kinshasa. Vu qu'elle parle Lingala et le Français, donc, elle est vraie, vraie, vraie là. Quand ils entendent les mots qu'elle dit, elle n'est pas des nôtres. Donc, on ne l'aimait pas. On l'est considérée comme une étrangère. Donc, toi qui as Kinshasa ou Alibumbashi, si tu parles là-bas, on ne va pas t'aimer parce que tu n'es pas comme eux. Tu es une étrangère, une intrus. Elle était déjà combattue par rapport à ses origines. Maintenant, elle ne peut pas rester à Baraka. Elle décide de partir dans la ville de Ouvira. Ouvira, elle a tout à ce moment à l'est du Congo. Ça fait frontière avec Burundi. En tout cas, ce n'est pas loin du Burundi. Pourquoi elle veut aller là-bas? Parce que là-bas, les terres sont très fertiles. Apparemment, d'après ces informations, la plantation, ça marche bien quand ils cultivent, c'est vite fait. Vous savez que le Congo est béni. Il y a la terre fertile. Elle dit, je ne vais pas faire les plantations à Ouvira. Elle a fait trois mois à Baraka. Donc, cinq mois après, elle est déjà au Vire. Quand elle arrive à Ouvira, c'est une Congolaise au Congo. Elle se renseigne et tout ça, tout ça. Ah, maman, les plantations, on va ici et tout ça avec les petits sous qu'elle a de l'Occident. Elle achète les terrains. Elle trouve le travail. Elle est cultive, elle cultive, oh, cultive, oh, cultive. Rebecca prend la maison. Petit studio. Système de studio. Je regarde les mouvements. L'enfant est resté là-bas, loin, 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 avec Sangane. Il y a les guerres tribales qui séparent les petites, petites villes-là que je vous explique. Rebecca fait des plantations. Quand elle fait ces plantations, c'est une jolie fille, c'est une fille. Il y a un douanier qui vient tomber sur elle. Quand ce douanier-là tombe sur elle, ce douanier-là vient de divorcer deux fois. D'une femme de Ouvira, avec qui ils ont eu deux enfants, ça n'a pas marché. Il a pris une autre avec qui ils ont eu un enfant, ça n'a pas marché. Il a quitté les deux femmes de Ouvira, là. Il venait de se séparer de sa deuxième femme. Il va tomber sur Rebecca qui vient d'où? De Kinshasa. Une kinoise. Non, ce n'est pas une kinoise. C'est une fille de Kisangani qui vient très loin de Kisangani, là-bas. Elle vient à Ouvira pour prendre un douanier. Douanier de la frontière du Burundi. L'argent. Les femmes de Ouvira n'aiment pas Rebecca. Ouvira, là, ce n'est pas très grand. Ce n'est pas grand, 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 grand. C'est comme le Kinshasa ou le Bumbashi, non. Ce sont des petites villes. Donc, tout le monde remarque que le douanier, là, sort avec la fille de Kinshasa, là. Mal aimée. Le douanier craque Rebecca. Il sort Rebecca de son studio. Prend une maison de deux chambres. Prend Rebecca et il met dans la maison. Finance Rebecca des plantations. Rebecca achète encore des grands terrains. Rebecca devient femme d'affaires. Le douanier a la voiture. Le douanier a la bonne vie. Le douanier a la bonne vie. Le douanier va chercher bébé Angèle. Bébé Angèle a retrouvé sa maman presque deux ans après. Il va chercher bébé Angèle. Il ramène bébé Angèle à Ouvira. C'est comme ça qu'elle récupère son enfant. Il commence à habiter avec les douaniers. Vive, 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 la belle vie. Rebecca respire deux ans. Pendant les deux ans, les plantations marchent malgré qu'elle est mal aimée. Elle fait quand même sa vie, Dieu merci. Le gars, ça promet. Elle n'en a ni papa, ni maman, ni personne. Les deux, trois personnes qu'elle connaît ont pu l'épouser. C'est elle qui s'en gagne. Mais ce n'est même pas sa famille, elle s'en fout. Elle habite avec lui. Donc, Rebecca tombe enceinte deux ans après du douanier. c'est un patron beau gosse. Quand elle est enceinte, le douanier, il a des problèmes au travail avec ses collègues. Vous voyez, c'est la douane, les frontières. Comme là-bas et tous là-bas, à l'Est, ils sont sadiques. Ils ne savent pas tellement qu'on les a massacrés par les Rwandais. Tellement qu'il y a des guerres, il y a le sang partout. Les gens de l'Est, c'est là que vous entendez. Ils sont sans pitié. Ils se tapent les machettes, ils s'exécutent même avec les machettes. Sans pitié. Quand il y a l'attaque là-bas, quand ils se battent, les sangs doivent couler. Et même entre eux, les sangs doivent couler. Ils ont la haine. Ils ont déjà perdu des familles et tout ça. Donc, ils ne s'aiment pas. Lui, le douanier, il a eu les problèmes avec ses amis au travail. S'il avait eu l'argent, il a bouffé seul. On ne sait pas. Comme les hommes ne racontent pas leurs choses aux femmes, il n'a pas dit à Rebecca. Rebecca le voit un soir, elle était déjà enceinte de sept mois. Il est en train de discuter, discuter avec un petit à lui. « Eh, 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 d'ailleurs, et tout, et tout, et tout. » Ils sortent dehors pour causer avec les pétits. Elle entend ça, « Tata, tata ! » On tape les balles là-bas. Elle se cache. La guerre a commencé. Parce que là-bas, c'est comme ça. Il y a les balles perdues tout le temps. Après, elle entend que non, ça s'est calmé les balles. Les gens, « Ah, 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 ah ! » Rebecca sort aussi dehors pour comprendre les mouvements. C'est quoi ? Si la guerre a commencé, tout le monde fouille. Elle arrive dehors comme ça, bien enceinte. Elle voit une voisine qui prend son panier, qui couvre son mari. Aïe ! On couvre les maris comment ? C'est quoi ? Oh, c'est lui ce qu'on a tiré. Il avait le conflit avec ses amis de la douane. Ils sont venus les chercher jusque chez lui. Le petit, là, l'a fait sortir. On a fini avec lui dehors. Rebecca se retrouve qu'elle est enceinte de sept mois. Le gars, le monsieur patron est couché par téléphone et s'entendait couler comme ça. La voisine a mis les panes. Rebecca, ça l'a dépassé. Boum ! Évanouie. Quand elle tombe, évanouie. Hé ! Femme enceinte, évanouie. Il y a quand même la pitié. Les voisins la connaissent. Elle est où ? On a mené là à l'hôpital. On ne l'a pas tiré. Il faut la mener qu'on aille regarder si elle est morte. On prend son enfant Angèle. On la tient à la main. Avec Rebecca, on les amène à l'hôpital public. On hospitalise Rebecca et Angèle. La voisine, quand elle est en train de prendre Angèle, elle a pris les portefeuilles, les petits sacs qu'amènent les Rebecca, les babouches et tout ça. On part à l'hôpital. On laisse Rebecca là-bas. Rebecca se réveille le matin. Elle se rappelle que le papa de son enfant est mort. Elle cherche la voisine. La voisine a les portables. La voisine dit « Ah, tu es réveillée. Attends, je viens. » Elle dit « Ton mari est mort. On l'a mené là-bas à la morgue là-bas. » Les gens disent que c'est les randos, c'est le problème de la frontière. Ah bon ? Mais la famille du garçon était venue hier la nuit. Maman, chance même que tu t'étais évanouie. Tu es venue ici à l'hôpital. La famille du garçon a dit « On a tué leur fils à cause de toi. » Donc, leur fils fait vivre la vie de Kinshasa. Il a commencé à voler, escroquer tout le monde pour te donner à toi l'argent et ton enfant bâtard. Donc, la famille du garçon là, ils étaient venus hier la nuit pour chercher Rebecca pour l'attraper. Quand on a tué notre fils à cause de toi, tu vas le suivre. Et quand ils viennent comme ça, ce sont des gens d'ouvrir. Déjà, ils n'aiment pas aller de Kinshasa ou de Kisangan. Ils viennent avec les machettes, ils peuvent te taper la machette. Sa voisine dit « Tu vas ici à l'hôpital, reste seulement ici qui était venu hier la nuit. Si tu veux, tu sors, tu rentres chez toi mais on va te taper la machette. » Parce qu'ils ont dit qu'on a tué leur fils à cause de toi. Ils m'a dit à la voisine « Pardon, maman. Moi, je suis de Kinshasa comme vous avez dit et de Kisangan. Va chercher mes affaires, tu veux me donner, j'ai fouillé. » La voisine aussi, elle a peur d'aller prendre la grosse vanille, on va l'attraper que tu pars avec ou tu fais fouillé, Rebecca, allez, prends ta machette aussi. Elle m'a dit « Là-bas, c'est comme ça le règlement des comptes. » Donc la voisine, comme elle a peur, elle prend les sachets, les petits sacs plastiques, elle part chez Rebecca, elle prend un petit pain et elle ferme, elle prend une petite blouse, elle prend une babouche pour l'enfant, un petit trucot et tout ça. Elle a peur. Elle sort, elle vient avec Rebecca, elle donne à Rebecca. T'as l'effet de Rebecca il n'y avait que 50 dollars. Qu'est-ce qu'elle dit à la voisine ? Rentre un peu, elle dit « Moi, je fasse combien de touche chez toi ? Si on m'attrape, moi, je ne veux pas aller, ça, tu pars chercher tes histoires toi-même. » C'est comme ça que Rebecca, on l'a fait fouiller de l'hôpital sans payer par la voisine. On part la mettre dans un bus qui peut la faire fouiller de Ouvira. Elle a galéré dans les bus-là avec son bébé Angèle. Elle l'a fouillée jusqu'à la frontière de Ouganda avec l'enfant. Quand elle arrive là-bas, elle faufile, elle entre à Ouganda. Pourquoi Ouganda ? Comme Rebecca, elle est un peu instruite, elle est un peu intelligente, elle est un peu maligne. Elle savait qu'en Ouganda, là-bas, il y a les bureaux HCR. Elle maintenant, elle est veuve, on va dire ça comme ça, enceinte de 7 mois. Elle fouille où ? Elle va rentrer jusqu'à Kisangani. Kisangani, c'est très loin. La frontière était plus proche que Kisangani. Heureusement qu'elle avait son enfant. Donc, elle fouille à Ouganda. Quand elle arrive à Ouganda, elle part chercher HCR. À Ouganda, là-bas, elle part dans la ville de... À Ouganda, là-bas, elle part, c'est dans la ville de Bharara, dans le centre HCR de Nakivali. C'est là que Rebecca part s'enregistrer à Nakivali. Oh, moi, je viens du Congo et tout ça, tout ça. Elle explique son problème. C'est un problème tellement banal qu'il n'a même pas de poids. Là-bas, il y a les gens, les marchés, on les avait tapé, leur papa, leur maman, sont mort, découpé, décapité. Donc, elle, son histoire, ça ne fait même pas pitié. Toute l'histoire que je vous ai racontée, là, au HCR, ils ont tellement entendu des drames que l'histoire de Rebecca même s'a pas de poids, ça ne fait pas grave pitié. Ah, ok. Donc, toi, ça va, on t'a pas violée. Donc, elle vient t'asseoir ici. Ton nom, c'est qui? Rebecca et ton enfant, Angèle, ok. Il y a une tente là-bas. Allez-y, on va vous donner une tente. Vous allez dormir ici à Nakivali. Rebecca part avec la tente. Elle est dépassée, épuisée, choquée. Là, elle a fouillé le mari. Ça fait pas quatre jours qu'il est mort ou cinq jours. En tout cas, ça fait pas une semaine. Elle est déjà arrivée à Nakivali. Donc, tu viens d'une bonne maison avec un mari, avec qui vous était bien. La semaine d'après, tu as Nakivali dans la tente. Ça craque, ça crée, fausse couche. Rebecca a fait une fausse couche. On ne sait pas si on va dire Dieu merci, mais elle a fait une fausse couche. Elle a perdu l'enfant du papa là qui était décédé. Elle reste avec son bébé, Angèle. Quand elle reste là-bas au camp, là-bas au camp des réfugiés, là-bas, on peut vous donner les petits soins. Il y a des petites infirmières, les gens qui vont travailler, bénévoles et tout. Donc, on lui a fait un bon quittage là-bas et tout ça. Tu restes à des traitements et tout. Elle est au camp. On lui dit, ici, il y a des formations, rentrer dans la couture. Tu ne vois ni psychologue ni rien du tout avec tous tes traumatismes et tout ce que tu as vécu. Ce n'est pas leur problème. Tu veux venir si tu veux aller en Italie, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Viens habiter. Viens habiter. On n'a pas le temps de te donner des psychologues, des suivis. Non. Là-bas, tout le monde est traumatisé. Viens habiter, on t'a donné l'attente. C'est déjà ça. C'est déjà bien. Et puis, on lui payait 3 dollars. 3 dollars par personne, par mois. Elle est 3 dollars, son enfant 3 dollars. Tu as 6 dollars pour vivre tout un mois. Ça veut dire pour manger. Au HCR, d'abord, on ne donne pas aux gens à manger. C'est démerdé-vous. On peut te donner des serviettes hygiéniques, des choses comme ça parce que tu es une femme. Mais vraiment, à manger, il n'y a pas. Si vous avez la chance, ces temps-là, ils ont un peu de financement. Ils peuvent faire un plat, ils donnent aux gens. Quand ça termine, ça termine. Si tu as raté, tu as raté. Donc, il ne faut pas compter sur eux. Donc, elle commence à se démerder là-bas. On lui dit, ici, on apprend aux gens des métiers. Parce que quand tu es venu faire ta demande ici, tu peux attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans. En tout cas, jusqu'à ce que on va demander ton dossier où ton dossier aura la chance de passer pour aller au Canada ou en Australie. Donc, Rebecca décide d'apprendre la couture. Elle apprend la couture là-bas. Elle habite là-bas si c'est un an. Un jour, on vient rentrer dans sa tente. Par un garçon, c'est modélat tous les gens qui viennent de l'air qui sont déjà bien craqués. Devant sa fille, l'attrape Rebecca. Rep. Il a violé Rebecca devant sa fille Angèle ici qui m'a appelée. Violé, abisé de Rebecca. Rebecca était dépassée. Déjà, la tente, c'est comme si tu dors de haut. Maintenant, on vient abiser de toi. Tu es là-bas au HCR. Quand elle parle, il va voir aux gens du HCR. Maintenant, tu veux qu'il fasse quoi? Lui-même aussi, il doit partir au Canada. Tu veux qu'on l'arrête? Tu veux qu'on fasse quoi? Elles vous ont donné l'arbre pour dormir. Ils doivent encore vous faire la sécurité la nuit comme ça venir regarder qui dort. Ils disent qu'il dort là-bas. Ils vont simplement écrire, ajouter au dossier. Ils vont gronder les garçons. Ils vont lui faire qu'on est déjà au camp des réfugiés. Elle a compris qu'ici c'est la jungle. C'est chacun pour sa gueule. Après, elle comprend qu'en fait, les gens qui ont déjà quitté les camps, elle croyait que si tu habites au camp, ton dossier va aller vite. Non. Au camp là, tu peux habiter comme n'est pas habité parce que c'est dehors. Quand il pleut, vous vous mouillez. Vous avez compris? Ce sont les tentes. Vous voyez les tentes que les gens vont faire avec les campings. C'est ça les tentes où ils habitent. Donc, elle a compris que les gens qui habitent dehors, en fait, ils ont fui l'insécurité. Donc, on part ajouter dans son dossier insécurité et tout et tout. Rebecca commence à se battre pour partir du camp parce qu'on a visé d'elle. Elle se bat, elle vient trouver une place à Barare. Toujours dans les centres de Barare. Elle trouve une petite place. Elle part habiter avec bébé Angèle. Comme elle sait déjà coudre, elle a sa machine, elle commence la couture. Elle part tomber sur un monsieur elle part tomber sur un monsieur lui qui s'appelle Kassisi John. Kassisi John, c'est un garçon de Goma. Il vient aussi du Congo. Lui aussi, son dossier est au HCR. Lui aussi, il cherche la route pour aller au Canada. Mais Kassisi, il a déjà fui le camp depuis longtemps. Son dossier est assis là-bas depuis longtemps. Donc, Kassisi, lui maintenant, il fait même le commerce. Il se bat, il se bat, il se bat, il se débrouille. Il tombe sur un, une fille de HCR. Il s'aime. Il décide de vivre ensemble. Kassisi s'en sort un peu. C'est un ancien garçon de là. Donc, il a des 1,1,1 euros. Il commence à habiter dans la même maison qu'est Rebecca. Ça veut dire que Kassisi paye les loyers. Ça fait comme si Rebecca est un peu à l'aise, est un peu en condition. Elle a un gars. même s'il voyage souvent, mais quand même, elle sait qu'elle va manger. C'est une femme. Une femme même qu'on les prend en charge. Donc, Rebecca force la couture. Kassisi fait le business. Il décide de mettre au monde. Il met au monde un enfant, une fille en 2015. Rebecca habite à la couche de son enfant en 2015. Il continue avec Kassisi. En 2019, Rebecca accouche un deuxième enfant. Donc, vous comprenez déjà que de 2014 à peu près à 2019, ils sont ensemble. C'est son gars. Elle accouche un deuxième enfant. Ils habitent là-bas en Ouganda, à Barhar. C'est un couple un peu normal qui attend que les papiers donnent. Il y a beaucoup de gens qui se sont stabilisés un peu là-bas. C'était le cas de Rebecca. Ses enfants allaient à l'école et tout ça. Ses enfants parlaient l'anglais et tout et tout et tout. En 2021, Kassisi John, elle a connu si c'était là-bas en Ouganda. Kassisi, il avait deux copiens aussi des gomes. Ce ne sont pas ses frères. Eux aussi, ils avaient des dossiers. Mais ils ne s'en sortaient pas. Ils habitaient là-bas au camp. Carrément. Et ce sont les garçons qui vont les violer. Ils habitaient là-bas au camp pour faire des économies. Donc, Rebecca connaissait les deux garçons-là comme famille de Kassisi John. Alors que c'est juste des potes, des gens de Gomes. En 2021, Kassisi, son dossier est validé. On lui trouve la place pour l'Australie. Kassisi prend l'avion. Il quitte Ouganda. Il part en Australie, il bloque Rebecca. En tout cas, il est porté disparu. Quand il est parti, il a laissé Rebecca avec ses deux enfants. Un enfant de deux ans et un enfant de sept ans. Ça, c'est en 2021. Je crois que beaucoup d'entre vous commençaient à reconnaître cette histoire qu'on a déjà racontée ici. Vous savez savoir pourquoi je vous raconte ça deux fois. Et à la suite. Donc, Kassisi John part, il oublie, il abandonne Rebecca. Rebecca ne sait plus où est passé Kassisi John. Elle ne sait plus. Elle reste là-bas en Ouganda. Elle continue à se battre. Cinq mois après qu'elle est cassée et qu'elle soit partie. La machine à coudre de Rebecca tombe en panne. Vous vous rappelez de cette histoire, non? Ah! Quand sa machine tombe en panne, c'est déjà en 2022. Rebecca commence à vivoter. Elle attrape poules, elle vend. Elle attrape cochons, elle vend. Elle attrape canards, elle vend. Elle commence à se battre, se battre, se battre, se battre. La vie ne donne pas. Rebecca du ménage. Elle part habiter dans une maison qui coûte 250 000 shillings ou shillings ou quoi là? Leur monnaie de là-bas. Elle part de cette maison-là d'après sa fille qui m'a appelée. 100 dollars. 100 dollars, c'est 300 shillings. Rebecca du ménage. Elle part habiter dans une maison qui coûte 250 000 shillings ou gandais. En sachant que 100 dollars américains c'est 380 000 shillings. Ça veut dire que la maison de Rebecca coûte moins de 100 dollars. En tout cas, il faut faire les calculs, je n'ai pas eu le temps. Rebecca commence à habiter là-bas avec ses trois filles. Sa fille du Congo, le papa a déjà fouillé avec les deux enfants. Entre parenthèses. Le papa là qui l'avait fouillé, le garçon qui était parti à Nubumbashi. Quand il est parti, il est parti là chercher le travail. Il n'a pas trouvé un bon travail malgré qu'il avait fait des études à Kinshasa. Blocage sur blocage. Il a commencé à se démerder, vivoter, vivoter avec son diplôme. Il n'est pas un cas particulier exceptionnel au Congo et Kinshasa. Beaucoup de gens ont des diplômes n'ont pas de boulot. Donc, il n'a jamais pu avoir un travail de directeur. Même s'il avait gardé contact finalement. Il avait réapparu. Ça, c'est sa fille qui m'a dit aujourd'hui. Son papa là, quand Rebecca était en Ouganda, vous voyez qu'elle allait partir en Ouganda, elle était petite, elle avait ses 7 ans, 8 ans quand Rebecca arrivait là-bas. Donc, son papa l'avait recontacté. Il s'était retrouvé peut-être sur les réseaux sociaux. Le papa savait qu'ils sont en Ouganda. Le papa appelait. Le papa la baloubacate. Il l'appelait, il causait avec sa fille Angèle. Donc, elle dit que son papa lui a envoyé 50 dollars par année. Par respect, c'est moi comme je suis ton papa. Je n'ai pas l'argent dans la vie. Je t'envoie même 50 dollars. Son papa avait une autre femme avec qui il a fait 3 enfants. Cette femme là, elle lui était pauvre à l'Oubumbashi. Parce que le garçon déjà il venait d'une famille pauvre. Mais il causait avec sa fille Angèle. Donc, le papa et Angèle se connaissaient des photos et des voix. jusqu'en 2021 ou 22 là, quand le papa allait partir en Australie et l'abandonner Rebecca, elle causait un peu avec son papa. Elle a vu que toute l'année 2022 le papa n'appelait plus. Un jour sur Facebook, la femme du papa, le papa Baloubacate, lui écrit bonjour. Ah bonjour maman, belle maman et tout ça. C'est pour te dire que ton papa est déjà mort, ça fait 5 mois. C'est pour ça qu'il ne t'écrit plus. Elle dit ah bon? Oui, au revoir. Elle l'a bloqué directement. Tellement qu'elle ne l'aimait pas. Vous voyez les gens des belles mères elle t'est dit seulement. Donc elle a appris que son papa est décédé par Facebook. La femme de son papa a dit que son papa est déjà mort, ça fait 5 mois. Je t'ai dit seulement. Pourtant là, c'est petit frère. C'est comme ça qu'Angèle apprend que son papa est mort. On n'a pas dit à Rebecca, on a dit à Angèle elle-même sur Facebook parce que la rivale, elle pense que Rebecca va toujours aimer son mari. En tout cas, elle a dit à Angèle que son papa est mort. Donc même les 50 dollars là, ne viennent plus. Ça dit que le papa du premier enfant, il faut mettre une croix, il est déjà mort. Il continue la vie. C'est en 2022, Rebecca se bat, se bat, se bat. En 2023, Rebecca tombe sur Kabibi Chaud. Elle commence à regarder les émissions, les émissions. Elle voit qu'il y a une team de qualité, une team d'exception. Elle voit que maman Kabibi là, elle est un peu cool. On a les mêmes âges. Je peux l'appeler en tant que ma soeur congolaise. Si elle a même 10 dollars, qu'elle m'aide. C'est ça le voice que je vous avais mis dans la vidéo de Rebecca. Beaucoup de mamans avaient écouté ces voices-là. Elles étaient touchées. J'avais raconté cette histoire-là, si je ne me trompe pas, c'est août 2023. J'étais à la Côte d'Azur. C'était même indirect avec des téléphones, un mauvais direct. Donc, Rebecca avait appelé, je vous ai mis son voice. Quand j'avais terminé cette vidéo-là, ça avait touché beaucoup de mamans. Je me rappelle que juste après la vidéo, donc je coupe la vidéo seulement comme ça, même pas deux minutes, maman Hadassah, qui est aux Etats-Unis. Je sais que maman, vous n'aimez pas qu'on cite vos noms, mais ça m'avait surpris. Après que j'ai coupé la vidéo, maman Hadassah des Etats-Unis, on a déjà aussi raconté son histoire ici, mais je ne vous dirai pas laquelle, c'est une maman de la team. Elle m'a appelée directement après l'émission, elle m'a envoyé 200 dollars. La fille avait besoin de 150. Elle m'a envoyé 200 dollars. Je me suis dit, l'émission vient de finir. Elle m'a dit, je te fais ça tout de suite. Tu envoies l'argent à la maman-là pour la machine à coudre. Pour la machine à coudre. Vous êtes conscients, vous êtes plusieurs qui avaient envoyé l'argent pour maman Rebecca. Quand maman Hadassah m'a envoyé l'argent, tellement que moi aussi, j'ai monogramme sur mon portable. Je crois que c'était déjà 17 heures. J'ai appelé Rebecca. Je lui ai dit qu'il y a une maman qui a envoyé 200 dollars pour toi. Donne-moi ton nom. Je vais t'envoyer ça demain. Je vous dis devant Dieu, avant qu'on soit le demain là, j'avais déjà 430 dollars que la maman envoyait. Donc, le lendemain, j'ai envoyé 350 dollars à Rebecca. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je lui ai envoyé 350 dollars. Parce que les autres 80 dollars, j'avais envoyé à la maman qui était au Maroc. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait parlé d'une maman ici qui était partie en Arabie Saoudite. C'est quoi là? Je lui ai envoyé ça. Parce qu'elle était aussi dans la galère. Je lui ai dit ah, la maman ici quand même elle a été beaucoup bénie. Comment l'autre aussi? Galère. J'ai envoyé 350 à Rebecca. C'est pour ça que maman Hadassah, quand j'ai envoyé l'argent à Rebecca le lendemain, c'était le matin. À 13h, Rebecca avait déjà acheté la machine. Et je me rappelle que quand j'ai envoyé la vidéo parce qu'elle a filmé, je vais vous mettre la vidéo de Rebecca. Elle a filmé, elle m'a filmé la machine. J'ai envoyé directement à maman Hadassah. Elle était même étonnée. Ah, maman Kabibi, seulement maintenant. Parce que décalage avec les Etats-Unis, pour elle, elle avait l'impression qu'elle m'a donné l'argent le matin le soir, je lui ai envoyé la vidéo. Elle était même étonnée. Elle dit, oh, comment je viens de t'envoyer l'argent directement si tu m'envoyais la vidéo de la machine? Oui, parce que je lui avais fait le transfert le matin. Elle a couru vite. Elle est partie acheter la machine. Donc, Rebecca, qu'on avait raconté son histoire, le lendemain, elle avait déjà acheté la machine. Donc, on a gardé contact avec Rebecca. Et puis, Rebecca a commencé. Je vais vous mettre la vidéo de Rebecca. Regardez Rebecca. Bonsoir, maman Kabibi. je lui dis merci de tout cœur. Je lui dis merci à la dîle. Voilà, la machine. Et la machine est là. Voilà. Je suis là-dessus pour les formes. C'est la machine. Je ne sais pas si elle est bienvenue. Elle est bien là. Je lui dis merci de tout cœur. Je crois que c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Je dis juste merci que je vous remercie. Bonsoir, maman Kabibi. Voilà, c'est la machine. C'est la machine. Elle est toute neuve. qui est très neuve. C'est la machine. La pedale. Qu'est-ce que vous avez eu ? ok maman Kabibi c'est la machine vraiment merci encore mais je manque même des mots bon j'ai pris un peu du temps j'attendais que la grande aussi vienne parce que j'ai trois filles celle-ci a 7 ans celle-ci a 4 ans 5 ans non non 4 ans oui je suis un peu émue non pas un peu émue je suis émue vraiment merci merci la team vraiment non je dois dormir et me réveiller le matin pour voir que c'était pas un rêve que Dieu vous bénisse chacun en particulier vraiment que Dieu réponde à tout à tous vos besoins vraiment voilà la machine c'est un nouveau début pour nous vraiment vous ne savez pas ce que vous avez peut-être fait un petit geste selon vous mais vous avez sauvé toute une famille vous avez tous vu la vidéo de Rebecca vous avez vu les enfants de Rebecca ça ce sont les deux petites ce n'est pas Angèle avec qui je parle je vais vous mettre les voices d'Angèle Angèle était au travail car Rebecca faisait ces deux vidéos et remercier la team et remercier tout le monde le temps est passé Rebecca venait encore m'appeler c'était en janvier ou en février je ne sais plus non peut-être à la fin de l'année à la fin de l'année passée parce qu'on lui a acheté je crois la machine comme en août je crois la fin de l'année je faisais une action à Kinshasa quand j'avais dit que non je vais comme ça donner comme 200 200 dollars aux gens à Kinshasa pour qu'ils se débrouillent Rebecca venait encore m'appeler oh maman Kabibi moi ici avec les enfants je n'ai même pas l'argent des légumes et tout ça je dis ah non Rebecca ce n'est pas parce que tu as vu qu'avec l'association on aide aussi les autres personnes que toi tu veux maintenant que moi tout mon argent je commence à te donner on a déjà fait ce qu'on pouvait pour toi tu avais demandé 150 on t'a donné 350 d'accord maintenant toi tu avais dit que tu as besoin de la machine pour coudre tu peux pas comme ça m'appeler tous les mois pour que moi je te donne l'argent tu n'es pas ma charge et puis Rebecca tu n'es pas la seule sur ma chaîne que moi je suis consciente que je suis dans la galère il y a des gens on a déjà raconté leurs histoires depuis longtemps les gens les avaient aidé qu'on avait raconté mais moi Kabibi j'ai mon numéro donc tout le temps si ils m'appellent donc je leur envoie l'argent les anciennes histoires vous les avez déjà oubliées mais ils sont dans mon whatsapp maman Kabibi comme ci comme ça je leur envoie un peu d'argent par rapport à qu'on a envoyé ça vous voulez que je donne tout d'ailleurs les gens qui envoient beaucoup d'argent ils savent que parfois ils peuvent me disent Kabibi pour telle histoire donne à telle personne moi je te dis que non au lieu que je lui donne tout je vais couper je vais donner aussi à une terre les gens qui envoient l'argent savent parfois je coupe l'argent je donne aussi une autre qui est trop dans la galère donc moi je dis à Rebecca non toi je vais demander la machine 150 moi je pouvais te donner que 150 tu n'allais pas savoir que j'ai eu plus mais je te donner 350 d'accord donc tu dois quand même te débrouiller avec toi tu peux pas en août je te donne 350 en décembre encore tu m'appelles je dis non c'est pas possible si tout le monde fait ça on va jamais aider les autres là je te donne encore 100 dollars c'est les derniers bats toi avec bats toi avec faut pas qu'on soit m'appeler tout le temps bats toi avec en tout cas c'était ça notre dernier échange après c'est venu passer bon c'est pas important de dire ça c'est venu passer Rebecca on se voit les statuts bon on se voit pas elle voit mes statuts sur whatsapp puis je vous ai dit que j'ai changé de numéro de téléphone pardon j'ai changé des portables donc quand j'ai changé des portables il y a beaucoup de numéros qui sont partis mais qui sont restés sous mon ancien portable mais il n'y a plus whatsapp donc je ne vois plus tout le monde donc les gens qui me réécrivent j'enregistre leurs numéros je ne vois plus Rebecca parce que je ne me suis pas donné la peine de transférer son numéro parce que je peux transférer les numéros c'est beaucoup de travail il y a beaucoup de numéros donc je n'ai pas vraiment le temps de transférer tous les numéros sur mon nouveau téléphone donc j'ai pas transférer son numéro je ne la vois plus j'ai raconté une histoire je crois avant-hier ou il y a trois jours maintenant maintenant j'ai regardé hier hier d'hier là j'ai regardé dans les téléphones s'il y a des commentaires comme parfois je ne réponds plus à tous les commentaires vu qu'il y a beaucoup d'histoires et ce qu'à Bibi Chaud et ce qu'à Bilova ça prend trop de temps donc j'ai baladé c'est moi j'ai regardé les commentaires si les gens commencent toujours la vidéo d'il y a trois jours j'ai pas tombé sur le message d'Angèle le message d'Angèle que je veux vous mettre vous avez écoutez bonjour maman Kabibi moi c'est Nisi je suis la fille d'une maman qui vous avez envoyé son histoire vous l'avez même acheté une machine à coudre vraiment que Dieu vous bénisse abondamment je voulais vous informer que ma maman n'est plus en vie depuis le 25 mars suite à une ulcère d'estomac et plusieurs malaises elle nous a laissé à trois avec mes deux petites soeurs qui l'un d'eux à 9 ans et l'autre à 5 ans elle nous avait laissé en refuge et dans une maison en location avec des dettes en plus sans contact ni famille on peut même se réfugier elle écoutez votre émission chaque jour elle entendait chaque de vos histoires je suis désolée maman si mon français n'est pas très bien vraiment je suis déjà habituée en anglais et français n'est pas ma première langue j'essaye vraiment mon mieux pour même compléter une phrase moi je suis l'aînée la deuxième elle s'appelle Samuela elle a 9 ans et la troisième c'est Johanna elle a 4 ans elle a 5 ans elle vient d'avoir 5 ans tous les deux sont des K6 sont des K6 c'est des enfants de John K6 des enfants de John K6 et lui vous n'avez pas de ses nouvelles non rien de ses nouvelles vraiment depuis lorsque maman est un peu parti lui aussi on n'écoute rien de lui vraiment j'essaye de les chercher même chez ses frères mais eux aussi ils ne me disent rien ils sont perdus quelque part là bas là qu'ils viennent ok donc ses frères avec qui faisaient la demande de HCR ils n'ont jamais eu les papiers ils sont toujours là bas ok et vous votre dossier maintenant il est à quel niveau notre dossier comme je vous avais dit le matin on avait déjà présenté les papiers les insécurités et tout ça mais on n'a pas encore on nous a pas encore répondu jusqu'à présent mais ils savent que votre maman est décédée vous avez donné des papiers des décès je l'avais déjà dit c'est eux-mêmes qui l'ont enterré non c'est ça c'est ça que tu m'as dit oui on l'avait déjà enterré tu sais le UN ici vraiment est très négligeant donc c'est mon prix ils ont pris une petite plage ils l'ont mis à l'intérieur et puis c'est ça on couvre avec du sable et c'est fini et vous avez le droit d'aller là-bas oui on a le droit d'aller et votre grand-mère vous avez des nouvelles vous avez son numéro ou quoi que ce soit grand-mère mais la maman de votre maman elle était morte même avant que je puisse être en vie je crois je n'ai jamais écouté parler d'elle elle m'avait dit qu'elle était déjà morte donc le papa était mort quand elle était petite et la grand-mère est morte avant que toi tu naises oui oui c'est là d'accord elle avait oublié de me mentionner ça et la grande soeur de votre maman vraiment elle aussi je ne sais pas je n'avais jamais héros et sa relation avec maman était aussi pas très proche parce que nous n'ont pas vraiment grandi ensemble quoi ok bon donc toi tu travailles dans un salon de coiffure oui je travaille dans un salon de coiffure et c'est payé par semaine par mois par jour par le client que tu as ok vous avez tous écouté le message d'Angèle qui est en train de dire que sa maman est décédée le 25 mars le 25 mars 2024 ici Rebecca est décédée d'un ulcère officiellement ça c'est visuellement qu'ils ont regardé par rapport à son dossier médical mais comme Rebecca était réfugiée et que Rebecca n'avait pas d'argent Rebecca n'a pas été autopsiée elle-même elle m'a expliqué le soir quand elle est rentrée elle causait avec sa maman et tout ça sa maman était même au téléphone la dernière fois qu'elle a vu sa maman vivante sa maman parlait avec quelqu'un au téléphone après elle est partie dormir parce que le matin elle doit aller tresser les cheveux et le matin quand elle se réveille pour dire au revoir à sa maman moi je pars maman moi je pars maman moi je pars maman et moi je pars la maman est déjà morte elle a appelé les voisins les voisins disent oh mais elle est déjà morte depuis longtemps donc c'est comme ça qu'on a autopsié Rebecca Rebecca est décédée Rebecca est décédée le 25 mars donc c'est le mois passé aujourd'hui nous sommes je crois le 20 avril vous voyez que c'est une petite fille elle vient d'avoir 19 ans cette année donc c'est le temps de faire l'organisation des délais l'enterrement les papiers et tout ça c'est comme ça qu'elle a enterré sa maman donc elle a enterré sa maman elle a eu la présence d'esprit de maigri bon quand même pour m'informer vous voyez que ça fait déjà presque un mois elle est dépassée c'est une petite fille Rebecca les a laissées avec la dette de loyer de deux mois les 250 000 ans Rebecca n'arrivait pas à payer Rebecca avait mal à l'estomac elle avait mal au pied comme ça c'est sa fille qui m'a expliqué elle avait déjà mal au pied elle avait mal à l'estomac elle avait mal partout vous pouvez comprendre que c'est le mal-être la souffrance a dépassé elle est épuisée d'être là-bas les papiers n'avancent pas il n'y a pas le copain il n'y a pas les situations et tout ça elle souffrait beaucoup sa fille ne sait pas officiellement sa mère est morte de quoi mais comme sa maman avait les problèmes d'estomac et que c'est cet enfant ici qui travaille qui part au salon de coiffure elle m'a dit elle gagne à peu près les 3 dollars par semaine ça dépend par tête comment elle tresse mais elle arrivait quand même à mener l'argent des légumes donc ils étaient en train de faire l'économie pour l'amener la semaine d'après à l'hôpital Rebecca est morte comme les 25 elle devait aller à l'hôpital comme les 30, les 31 des choses comme ça la semaine prochaine ils étaient en train de réunir l'argent et la maman est morte donc ils savaient qu'elle était malade de l'estomac mais l'estomac tu sors tu marches tu colles elle a dit elle causait au téléphone la veille donc elle ne les a pas dit au revoir elle n'a rien dit la maman est morte comme ça dans le sommeil de la nuit ils ont enterré la maman donc elle m'a écrit ça j'ai parlé avec elle peut-être 25 000 peut-être même 3 fois elle m'a dit qu'ils sont restés avec la dette de 250 000 quand la maman était morte c'était au mois de mars là maintenant nous sommes en février ils ont la dette de 750 000 elle arrive à manger parce qu'elle travaille toujours au salon elle n'a même pas eu le temps de vraiment pleurer sa maman elle a pleuré sa maman peut-être 3 jours parce qu'il n'y avait rien rien de rien elle devait rentrer tresser les cheveux pour qu'elle même misait la bouillie pour manger donc la locataire la maman de la parcelle elle est très consciente que Rebecca est décédée donc elle a décidé qu'elle ne va pas les chasser tout de suite parce qu'elle aujourd'hui elle a 19 ans sa petite soeur a eu 5 ans 2 jours après la mort de Rebecca et l'autre là aura 9 ans cette année ce sont 3 petites filles que vous savez l'aîné son papa est déjà mort à Bumbashi les deux autres ici les cassis ici leur papa a déjà fui en Australie là-bas Rebecca est en Ouganda elle n'est pas au Congo en Ouganda là-bas elle était supposée être habitée au HCR mais elle habite une location donc elle n'a pas de famille là-bas elle n'a pas d'amis c'était pas quelqu'un de social parce que c'est une fille qui parle beaucoup de français à l'époque quand elle m'avait appelée je l'avais mis en contact avec pasteur Blandine maman Blandine de Paris elle a une église là-bas elle avait mis Rebecca dans le groupe Whatsapp pour les fortifier elle m'avait même appelé merci beaucoup maman Kabibi ça m'a fait beaucoup de bien on échange dans le groupe là et tout et tout et tout en tout cas ça lui donnait la force du coup maman Blandine bon on ne va pas dire l'encadrer particulièrement mais elle prêche dans le groupe là je lui ai dit entre dans des groupes comme ça ça te donne aussi des connexions avec les gens qui sont en Europe bref donc Rebecca n'a pas de famille en Ouganda les enfants là sont livrés à eux-mêmes là ils sont à 3 mois ils ont payé des loyers on va bientôt les chasser de la maison aujourd'hui nous sommes les 20 donc nous tous nous sommes conscients quand tu donnes une garantie ce n'est pas plus que 3 mois peut-être qu'ils habitent dans la garantie de leur maman si elle avait donné une garantie donc à la fin du mois ici ils doivent payer le loyer ils n'ont pas l'argent même s'ils ne vont pas tout payer mais ils doivent payer quelque chose la maman là a été quand même gentille parce que Rebecca est morte de 25 elle avait déjà la dette de 2 mois là on va vers les prochains 25 la maman là est Ougandaise elle n'est pas congolaise ce sont des étrangers qui louent chez eux maintenant ils vont louer comme ça toi tu es venue prendre ma maison tu es morte tes enfants sont restés ils vont rester gratos ce n'est pas leur tante c'est quelqu'un qui fait son business c'est tout à fait normal donc j'ai parlé avec sa fille elle est très courageuse elle parle comme sa maman elle parle en français elle est en tout cas je l'ai même félicité il faut rester forte parce que si toi tu lâches les 2 enfants là on va les abuser elle m'a dit dans cette parcelle là ils sont 4 porte et porte et porte le matin elle laisse ses petites soeurs chez la voisine dans le sens où elle tire la porte elle ferme elle donne la clé à sa petite soeur de 9 ans si elles ont des besoins elles peuvent aller chez eux dans leur maison mais sinon elles passent la journée chez la voisine comme ça la voisine jette un peu un oeil en espérant qu'on ne va pas les tripoter ce sont des petites filles quand on dit chez la voisine mais dans la parcelle il y a 4 portes il y a des voisins il y a des garçons il y a des visiteurs donc c'est 2 enfants qui restent là-bas errés dans la parcelle elle est obligée d'aller tresser les cheveux comme vous avez vous avez bien entendu que son travail là c'est par tête si tu n'as pas travaillé tu n'auras pas l'argent donc elle est obligée de travailler mais jusqu'à là Dieu la bénit elle arrive quand même à trouver l'argent pour les pains pour ça donc l'école là même elle même n'a pas étudié ses petites soeurs aussi n'étudient pas ça ce n'est même pas un problème majeur je lui ai demandé maintenant comme elle est décédée est-ce que ça favorise votre dossier au HCR elle m'a dit pas spécialement parce qu'ils ont déjà introduit les dossiers elle a regardé les dossiers de sa maman tous les papiers que sa maman faisait ils avaient déjà introduit dossier insécurité dossier abandonné dossier il n'y a pas l'argent il y a la souffrance et tout ça il y a maintenant même un dossier décès mais là-bas le problème est que tout le monde a des histoires dramatiques bon est-ce que comme ils sont restés seuls les enfants même le fait que maintenant elle n'est pas là ils auront peut-être pitié même des enfants qui sont abandonnés eux-mêmes ce sont des enfants congolais en Ouganda ils peuvent favoriser son dossier qu'ils envoient ses enfants-là même en Australie même au Canada même dans un foyer je ne sais pas où peut-être on espère ça peut favoriser le dossier mais si ça ne favorise pas ça veut dire que l'enfant ici elle est à la charge de ses deux petites soeurs que Rebecca avait accouché avec monsieur Cassissy John qui est en Australie qui a déjà fui si quelqu'un connaît mais c'est Cassissy John moi je l'ai cherché sur Facebook je ne l'ai pas trouvé peut-être qu'il a d'autres réseaux en espérant qu'il ne soit pas mort mais il est en Australie les deux garçons qu'elle connaissait quand il est parti en Europe il les a fui quand tu pars ta vie s'arrange tu fuis les pauvres Cassissy a déjà abandonné les deux garçons des goma qu'il connaissait il ne les fréquente plus donc Cassissy Rebecca n'a pas son numéro il a fui elle ne sait pas où il est donc elles sont en train de les rechercher mais c'est Cassissy c'est le papa de ses deux petites soeurs mais pour le moment il n'est pas là pour le moment les enfants là on va les jeter à la rue ils peuvent rentrer habiter au HCR on va leur donner la tente comme on avait donné à Rebecca on a bisé d'elle adulte maintenant les petits enfants ici vous avez bien entendu qu'au HCR ils ne vont rien faire parce que vous tous êtes dans le même cas vous voulez qu'ils fassent quoi ils vont faire arrêter quelqu'un qui fait la demande d'asile c'est pas possible donc on va rien les faire en tout cas si on les chasse de la maison ils peuvent rentrer habiter au camp ça c'est sûr parce que leur dossier est enregistré là-bas on va leur donner la tente pour dormir dehors est-ce que c'est une bonne solution elle est venue demander l'aide elle est venue demander l'assistance en tout cas elle est venue nous informer que maman Rebecca est déjà morte maintenant moi ce que je lui ai dit déjà bon moi je suis en week-end je vais lui envoyer 100 dollars pas plus parce que j'ai aussi un problème avec mon nom de la famille là-bas je dois lui envoyer l'argent je vais lui envoyer 100 dollars qu'elle tienne déjà si elle peut avancer un peu même pour le loyer maintenant s'il y a quelqu'un qui veut aider les enfants de Rebecca vous avez le numéro de Canopy Shows 00336 29 57 24 87 vous me cherchez sur Whatsapp sur Whatsapp je vais vous donner le numéro Paypal sur lequel vous pouvez envoyer sur Whatsapp je vais vous donner le RIB sur lequel vous pouvez virer si vous voulez aussi vous pouvez appeler l'enfant directement vous lui envoyer je vous donne son contact vous envoyer en Ougande je crois qu'elle doit avoir l'identité elle a 19 ans parce que la dernière fois j'avais envoyé c'était à sa maman mais elle peut s'émerder elle est assez éveillée quand même elle a 19 ans vous voyez qu'elle est partie là-bas petite je peux vous envoyer son numéro directement vous lui envoyer son argent ça n'a pas besoin absolument de passer dans mes mains parce que bref vous pouvez lui donner c'est elle que vous voulez aider donc si vous voulez l'aider et que vous trouvez que peut-être c'est 10 euros c'est 20 euros au lieu de payer jusqu'en Ougande là-bas rassemblons les 10 euros les 20 euros et tout ça moi je vais lui envoyer déjà 100 dollars lundi je peux dire que on rassemble l'argent jusqu'à samedi ou vendredi tous les 15 euros 3 euros 2 euros qu'on va ramasser là quand ça fait un montant je lui envoie tout ça samedi comme ça on paye un seul monnaie gramme une seule charge que l'argent ne baisse pas trop parce que si chacun envoie 10 dollars 20 dollars 10 dollars 20 dollars tout le monde va payer les frais finalement l'argent sera un peu après c'est mon idée mais si c'est les 10 10, 15, 15 un petit 5 dollars un petit 10 dollars qui traîne dans la poche si on met ensemble ça va faire beaucoup si on peut l'aider à payer même déjà que les 3 mois là d'impayé et un mois en avance comme ça elle peut se rességir trouver un souffle elle est déjà courageuse elle tresse les cheveux bon après ses loyers je ne sais pas comment elle va faire mais que ça soit quand même même un jour déjà la maman vient de mourir ça en fait même pas encore un mois c'est pas encore les 25 donc c'est une petite fille elle a 19 ans donc on réfléchit à 19 ans tu t'es où ? est-ce que tu t'es intelligente ? est-ce que tu t'es capable ? est-ce que ? elle a 19 ans ? elle n'a même pas eu le temps de la pleurer parce qu'elle doit prendre les responsabilités donc essayez déjà à lui trouver le loyer après comme elle se débrille là on ne sait pas comment on va faire on ne sait pas comment on va faire c'est pour ça que moi je suis acharnée à chercher Cassis Cassis il a il ne peut pas laisser deux enfants comme ça il se barre en Australie il y a sûrement quelqu'un qui connait Cassis John à moins qu'il ait changé de nom il a voyagé avec le nom Cassis John est-ce qu'il faut aller les chercher au HCR ? est-ce que quand on envoie les gens parler HCR là où ils arrivent HCR a leur trace je ne sais pas HCR quand ils les envoient ils savent là où ces gens n'ont pas habité Cassis il est parti c'est quoi en mars elle m'a dit quelque chose il est parti en mars 2021 la personne qui sait comment on peut trouver quelqu'un du HCR elle m'a dit Cassis John a voyagé en mars 2021 de Ouganda à Australie maintenant Australie dans quelle ville ils ne savent pas mais c'est Australie par le HCR s'il y a moyen de les retracer c'est trop facile de faire deux enfants et puis t'es barré la personne à qui tu as laissé les enfants monsieur Cassis elle est décédée donc tes enfants sont abandonnés eux-mêmes là-bas en Ouganda à une petite fille de 19 ans qui n'a pas de papa qui n'a pas de grand-père elle ne sait pas d'abord qui est son papa bon il est déjà mort et puis il venait d'une famille pauvre son grand-père maternel il est déjà mort depuis longtemps sa grand-mère est morte avant qu'elle naisse le petit frère de sa maman il habite au sud de Soudan il était parti là-bas elle m'a dit les dernières nouvelles de lui c'est l'année passée il venait d'embrosser une fille là-bas au sud du Soudan il a fui elle n'a pas les nouvelles de son oncle elle n'a même pas son numéro la grande soeur de sa maman qui était restée à Kinshasa quand Rebecca était partie elle n'a jamais été en bon contact donc elles ne sont pas en contact elle ne sait même pas si elle est vivante ou elle est morte en fait cette enfant elle ne connait pas le Congo elle est arrivée là-bas en Ougande je crois à 9 ans 7 ans ou 9 ans vous voyez toutes les aventures que je vous ai expliqué que Rebecca faisait elle habite à Ouvira elle habite là-bas l'enfant était petite donc elle ne connait pas le Congo elle parle le français parce que Rebecca parlait français c'est pour ça qu'elle parle le français mais elle ne connait pas le Congo donc elle habite là-bas en Ougande c'est ça la vie la suite de l'histoire de notre soeur maman de Latine qui a perdu la vie qui ne fait plus partie de nous qui ne peut plus appeler pour raconter sa suite qui n'a pas vu le Canada qui n'a pas vu l'Australie qui n'a pas vu les Etats-Unis qui malheureusement pourrait abandonner trois enfants en Ouganda en sachant que Rebecca elle-même au final elle n'avait pas fait d'études les études qu'elle avait faites c'était vraiment Amadine jusqu'à l'âge de 12 ans les restes des français qu'elle parlait là c'est parce qu'elle le connaissait alors est-ce qu'elle était est-ce qu'elle avait un gros bagage pour qu'on la juge qu'elle était naïve elle faisait les enfants non Rebecca vous avez entendu sa vie ils habitaient chez les tantes ils habitaient à Massina on a tué son frère on a comme si les parents sont morts la vie des galères marchaient à pied et tout ça c'est une fille finalement au final elle n'a pas eu un bon parcours de vie le petit bonheur qu'elle a goûté c'est un peu quand elle était là-bas avec les messieurs douaniers qu'on a tués et quand elle était aussi avec les garçons qui est partis en Australie qui l'a abandonné ce n'était pas des mecs qui avaient l'argent c'était des gens qui lui permettaient de manger donc elle a été malheureuse toute sa vie pour finalement laisser trois enfants cette histoire m'a beaucoup dérangée m'a fait très mal au coeur m'a empêché même de fêter ça m'a dépassé que la fille là soit décédée elle est décédée à 44 ans c'est une fille de 1980 qui a étudié Amadine s'il y a des gens qui sont ici qui connaissaient une fille Rebecca Amadine c'est cette Rebecca dont on parle je ne me rappelle pas de son nom de famille je ne sais pas si elle m'avait donné ça c'était une fille qui s'en gagne paix à son âme c'est ça que je voulais vous donner comme suite mais c'est vraiment pour sensibiliser les papas les mamans je sais qu'il y a des gens assez sensibles je sais qu'il y a des gens qui ont des petits 10 euros 20 euros on n'a pas dit seulement que pour appeler qu'il faut donner 100 dollars des 100 dollars ceux qui en ont c'est la bienvenue pour aider ces enfants ceux qui n'en ont pas même 5 euros si nous tous on met les 5 euros ça peut aider à payer même un mois un mois de loyer en attendant qu'entre nous peut-être on peut trouver une réflexion une solution ou contacter les HTR ou faire une petite pression ou relancer des dossiers on ne sait jamais qui peut avoir une connexion même pour aller si c'était un peu son dossier qui regardait un peu des enfants ils sont vraiment décédés même de prendre cette vidéo envoyée au HTR pour qu'ils comprennent la vie de Rebecca qu'ils sachent qu'elle a laissé des enfants abandonnés eux-mêmes dans la rue à Ougande ils sont dans la ville des Barara leur ça c'est pas foyer ça s'appelle leur camp le camp où normalement elle m'a dit là où ils habitent chez eux là-bas là où ils louent et le camp des Nakivalais en Ouganda c'est 1h 1h20 en voiture elle m'a dit à pied c'est toute une journée donc je ne sais pas s'ils sont déjà allés là-bas à pied mais c'est 1h à 1h20 en voiture là où elle habite et le camp je crois que le camp c'est un peu isolé ou c'est un peu en dehors de la ville si quelqu'un connait quelqu'un en Ougande qui peut un peu jeter un coup d'oeil sur ces enfants-là n'hésitez pas à me contacter mon numéro c'est le 0033 6 29 57 24 87 en France merci la team merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin en espérant avoir des retours de votre part mais sinon pour ma part je crois que je peux lui envoyer que 100 dollars pour le moment je ne peux pas faire mieux merci à vous tous peace and love chez vous bye abonnez-vous sur la chaîne et YouTube KBB Show TV l'information en temps réel temps réel